Merci de m'avoir invité, vraiment tout le monde, je suis heureux d'être ici. Ça me fait plaisir de voir autant de temps qui sont concernés, de gens qui sont concernés. Si je suis ici, on voulait que je parle de qu'est-ce que la geste pense des questions financières. On nous prend du bain quand même. Je vais vous dire une chose, c'est que je ne crois pas que je pense comme la majorité des jeunes, mais j'ai un point de vue intéressant. Moi, je suis un... ça ne me paraît pas, mais je suis un vieux socialiste. Moi, je suis un socialiste au-discours, comme on dit. Je crois que... en fait, je ne suis pas très d'accord avec les solutions que M. Carreau avance, ni M. l'économiste, mais je suis d'accord avec plusieurs points. Il y a certains points que je ne suis pas d'accord. Je vais commencer d'abord en vous faisant remarquer une chose, que les États généraux, parce que moi, j'ai fait mes cours d'histoire, j'ai eu la chance justement avec Luc Leblanc qui est assis là, que les États généraux, les Français l'avaient déclaré avant la Révolution française. La bourgeoisie, la noblesse, avaient été forcées de faire des États généraux avec le peuple, ou des représentants du peuple, pour se dire, OK, ça va mal. Mais vous savez ce qui s'est passé après. C'est un malin, l'instabilité politique, la terreur, exactement. On voudrait éviter ça. Ça fait qu'on va se prendre en main. Éduquer, agiter, organiser. Ça, c'est le mantra d'un syndicat très ancien, « The Industrial Workers of the World », c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On éduque pour qu'on puisse, vous devenez tous des agitateurs, pour ensuite, qu'on puisse s'organiser. Quand je dis organiser, c'est pour organiser, pour prendre le pouvoir. Le pouvoir, si on le laisse aux gens qui l'ont déjà, la situation va simplement s'empirer. Vous allez m'excuser, ce n'est comme un démagogue pendant toute la présentation. Moi, je me méfie beaucoup des rapports alarmistes, comme M. Sayan le fait avec son livre, « Avec la province qui tombe dans un trou ». Parce qu'à chaque fois qu'on nous serre la sauce alarmiste, c'est un remède qu'on nous suggère. Une thérapie de choc, comme Mme Klein le disait. C'est le remède néolibéral. C'est, on va aller couper dans les dépenses, on va aller détruire les programmes sociaux, on va privatiser tout ce qui est au public et surtout, on va déréglementer le marché, on va laisser les banques faire encore plus ce qu'ils veulent, on va laisser les spéculateurs continuer à spéculer et en fin de compte, on va baisser les taxes les plus riches. Parce que là, la richesse va justement se redistribuer vers le bas. Évidemment, on sait que ça ne marche pas. Évidemment, on a vu qu'en 2012, l'Alberta, la province la plus riche, avec des taxes très basses, engendrait un déficit de 2 milliards de dollars. Ça, c'était pour une année, ça. En 2012, la province la plus riche du pays, avec la capacité de production la plus élevée, enrichit son déficit. Elle n'était pas capable de payer ses écoles, ses infrastructures. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Le remède néolibéral, bien sûr. On a coupé dans quoi? Dans les programmes pour la francophonie. C'est le fun, ça c'est les Français qui mangent la claque, le premier. On a coupé dans quoi les programmes pour les femmes? On a coupé dans quoi? Dans l'assistance au chômage. Dans les programmes pour les aînés. C'est là où est-ce que le bas blesse, quand on applique le remède du choc. Parce que le problème au néolibéralisme, apparemment, que son remède, ça serait plus de néolibéralisme. Ce qui est complètement farfelu. Alors, j'ai des solutions. Évidemment. Guy, tu disais qu'il y a beaucoup de corruption. Moi, je vais te dire que la corruption fait système. C'est pas simplement en coupant quelques têtes ou en retirant les mauvaises personnes que là, tout d'un coup, tout va bien marcher. Que là, enfin, on aura épuré. Le système peut bien fonctionner. Il faut juste le dégraisser un petit peu. C'est le système lui-même qui vole les gens. C'est... Je le nomme par son nom, le capitalisme. Tant et autant qu'on n'a pas personne qui conteste l'état du capitalisme, on perd notre temps, collectivement. Il faut taxer les entreprises qui sont enrichies. Ça, c'est pas nouveau. Ça, ça date des 1800, des 1700. Et tout récemment, un économiste français, Piketty, a sorti un livre qui s'appelle le capital, fait un clin d'œil à M. Marx, pour dire que depuis les 1700, l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'accroître. Le seul temps que ça ne s'est pas produit, c'est pendant la guerre. C'est beau, ça, mais moi, je n'ai pas le goût d'une guerre pour que ça s'inverse, cette tendance-là. Je pense qu'on peut y arriver autrement. Mais pour le faire, je reviens sur mon point d'agitation. Pour qu'on est éduqué, il faut agiter, puis s'organiser. On a un modèle politique au Québec qui est intéressant. Un parti politique, un tout petit parti politique qui se nomme Québec solidaire, pour qui, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Québec solidaire, c'est Amir Khadir, un médecin, et puis Françoise David, une ancienne organisatrice communautaire, une syndicaliste, une féministe, qui se sont dit, écoutez, on va contester la question des paradis fiscaux. Ce serait utile, ça, pour New Brunswick qu'on en parle des paradis fiscaux. Parce qu'un des plus grands pionniers des paradis fiscaux se retrouve à Saint-Jean. Dans les années 70, M. Irving a enregistré son entreprise au Bahamas. C'est un paradis fiscal pour éviter de payer des taxes au New Brunswick. Si on hausse les taxes sur les plus fortunés, il faut s'assurer que, non seulement qu'on les hausse, mais qu'on a à vérifier ceux qui ne les payent pas déjà, avant de les hausser. Ce serait un bon début. Parce qu'il faut savoir qu'on a la plus grande raffinerie de pétrole au monde, au Canada. On oublie souvent ça, là. Comment ça? On a la plus grande raffinerie de pétrole au Canada. La plus grande production de pétrole raffiné. Oui, il y a de quoi faire avec ça, je me sens. Évidemment, comme vous dites, ce n'est pas juste lui qu'il faut aller chercher. Il y en a d'autres. Mais la lutte à l'évasion fiscale, aux paradis fiscaux, il faut en parler. Ce n'est pas vrai qu'on va parler de gérer notre problème de dette quand ils disent « Vous, monsieur, madame, tout le monde, vous allez payer, là. On va régler cette dette-là. » Mais que nos citoyens du Bahamas, eux, s'assoient et disent « Regardez, ils vont régler le problème pour nous autres. On n'aura même pas besoin de dire « On va laisser ça se régler tout seuls. » La taxation, il faut en parler. Il faut parler d'augmenter le niveau de palier de taxation. Plus tôt, M. Caron, vous avez dit quelque chose qui m'a fait sourciller et que je n'ai pas beaucoup aimé. Mais je crois que c'est peut-être peut-être pas votre intention. Vous avez dit « La participation politique, la participation des citoyens, ça va aider aux gens à faire comprendre qu'il faut augmenter les taxes ou qu'il faut serrer la ceinture. » Mais je crois que cet exercice-là, par la plupart des citoyens, a déjà été fait. On a déjà coupé suffisamment dans nos programmes sociaux. Je ne veux pas que la participation politique devienne une manière de nous faire avaler une autre mauvaise pilule. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on a été voir M. et Mme Tout-le-Monde, ce seront eux qui vont prendre la décision que oui, c'est beau, il faut qu'on s'empute dans les bras. Parce que les gens n'ont pas voulu faire leur juste part. Parce que ça revient à ça. C'est une question de juste part. Oui, tout le monde doit faire sa part. Mais je veux que tout le monde fasse sa part. J'ai eu la chance dans mes études en droit de faire un projet sur l'évasion fiscale. J'avais un cours de... On étudiait la loi sur le revenu au Canada. Je vous invite à la lire. C'est la plus grande loi qu'on n'a pas au pays. Quand je dis grande, c'est parce qu'elle est volumineuse, ce n'est pas parce qu'elle est bien écrite. Le gouvernement Harper a coupé près de 400 emplois chez Revenu Canada il y a deux ans. Revenu Canada n'a pas de département pour lutter contre l'évasion fiscale. Ça en dit beaucoup, ça, sur notre gestion de notre dette publique. C'est la même chose pour nous. Si Revenu Canada n'a pas ces moyens-là, on ne va pas s'imaginer que la province de l'Ontario a ces revenus-là aussi ou les moyens de le faire, de lutter contre la haute finance internationale qui était complètement déréglementée. Parce que l'argent tourne autour de la City of London puis New York. Shanghai. C'est ça, les grands pôles du pouvoir politique moderne. Ce n'est pas Ottawa. Ce n'est pas Fredericton non plus. Mais nous, on peut reprendre ce pouvoir-là. Évidemment, avec une meilleure redistribution de la richesse, mais aussi en analysant la dette. Parce qu'il semble y avoir un consensus qu'il faut payer la dette. Est-ce qu'il faut vraiment payer la dette? De un. Et de deux, d'où est-ce qu'elle vient cette dette-là? Vous savez que ça vient? Pourquoi il faut la payer? À qui on doit cet argent-là? Des citoyens français. Ça, c'est sorti dans The Guardian, un journal britannique. Les citoyens français ont décidé d'étudier, comme nous, on le ferait avec des états généraux, ce qui faire un audit. C'est-à-dire faire une analyse des finances publiques pour voir d'où est-ce qu'elle vient cette dette-là. Et qui tient la dette? Parce qu'on doit de l'argent à quelqu'un ou à un pays. Et ils ont réalisé que la dette serait à 60% illégitime. qu'est-ce que ça veut dire? Illégitime. Ça voudrait dire, j'ai une idée intéressante, ça voudrait dire que si la dette est illégitime, on pourrait demander un moratoire ou même d'allumer, annuler cette dette-là. C'est assez révolutionnaire comme idée. C'est intéressant. On pourrait éviter d'avoir des manifestations publiques énormes. on pourrait régler le problème de la dette en partie. Je suis sûr qu'une part de la dette qui est raisonnable, c'est vrai qu'on a fait des emprunts, on a voulu construire, c'est normal. Mais si cette dette-là a été engendrée par des taux d'intérêt usuriers, parce qu'on veut utiliser le bon mot, c'est usurier, c'est-à-dire qu'on abuse du monde, on prend de l'argent à des pays, on laisse les pays s'endetter, qui ont décidé d'aller emprunter dans les banques internationales plutôt que leurs banques domestiques, qui ont subi le coup de fouet des taux d'intérêt qui ont monté en flambée dans les années 90. C'est normal qu'on s'endette dans ce temps-là. Alors, je suis d'accord avec M. Leblanc lorsqu'il dit qu'il faut de nouveaux programmes d'éducation économique. Ici, à l'Université de Moncton, comme dans la plupart des autres universités canadiennes, c'est l'économie néoclassique qu'on enseigne. Ça, ça veut dire que, ce qu'on ne voit plus l'économie autrichienne, où est-ce qu'on regarde un seul modèle, le capitalisme. Et toi, ton but, comme bon économiste, c'est d'essayer d'augmenter le rendement, augmenter la production pour les actionnaires. C'est ce qu'on fait. Parce que, de facto, c'est bon, ça. Bon, il y a des problèmes avec ça, parce qu'on voit ce que ça amène. Ça amène à une privatisation du bien public, habituellement. Je suis désolé de sonner comme un prof de l'université. C'est mon style. Je suis un peu moralisant aussi. Il y a une autre chose que M. Leblanc a dit. Moralisateur, oui, ça, c'est mon côté marxiste-chrétien. Ça, c'est rare, ça. Ça, ça serait presque incompatible. Mais, je crois que, contrairement à M. Leblanc, qu'il y a des politiciens qui veulent faire du bien, pas pour leur portefeuille, mais qui croient vraiment que les choses doivent changer. On a eu des exemples intéressants dans le passé, comme Tommy Douglas, en Saskatchewan, qui a créé le programme de Medicare. C'était pas un grand communiste, c'était pas un marxiste, mais il s'est dit, si on répartit un peu mieux la richesse, ça va faire du bien à tout le monde. Puis tout le monde s'en est mieux tiré. Puis aujourd'hui, c'est une fierté nationale, Medicare. Pearson qui l'a entré, mais Douglas qui l'a proposé d'abord. Oui, mais t'as raison. Il faut créer une volonté politique. Cette volonté politique-là, ce climat politique-là, il faut le créer. Les états généraux peuvent le faire, mais ils peuvent pas le faire si c'est pour nous rendre complices, pour avaler une méchante pilule qu'on a déjà payée pour. Je vous remercie. Applaudissements